Vous qui nous suivez sur Sénégal 7, bonsoir. L'année 2020 s'achève, elle n'aura pas été toute rose. L'histoire retiendra que c'est l'année où la pandémie du Covid-19 s'est propagée à travers le monde. Le nouveau coronavirus qui a vu le jour en Chine en fin 2019 a semé son lot de désordre et de désolation dans les quatre coins de la planète. Le Covid-19, en dehors de ses dégâts sur le plan sanitaire, a bouleversé bien des certitudes et remis en cause des sorovérités jusque-là solidement ancrées. Quand l'Italie en est arrivée à sélectionner entre ses patients ceux qui devaient être soignés et ceux qui devaient être sacrifiés par faute de respirateurs, Quand la France en est arrivée à envoyer des malades en Allemagne à cause d'un déficit de places disponibles, Quand les États-Unis en sont arrivés à enterrer ses morts dans des fosses communes, c'est qu'un monde s'effondre et qu'un autre se profile à l'horizon. Notre conviction, c'est que l'Afrique ne doit pas rater cette fois-ci le train de l'histoire. Le président de la République avait soulevé la polémique en théorisant l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Mais ce qui est évident, et ce qui devait faire l'unanimité, c'est que l'ordre actuel n'est pas favorable à l'Afrique. Cette crise sanitaire a révélé que trop de dépendance est suicidaire pour une nation. Le Sénégal, par exemple, en est arrivé à s'inquiéter de son approvisionnement en riz. Même les puissances occidentales se sont rendues compte que leur dépendance vis-à-vis de la Chine était problématique. Parce qu'en un moment donné, leur salut dépendait de la Chine, qui avait seule les capacités de produire des masques et des médicaments à quantité suffisante. Donc, à partir de cette crise, il faut jeter les bases d'une Afrique plus unie, plus autonome et donc plus forte. Mais avant de clore ce chapitre, nous allons rendre hommage à tout ce que nous avons perdu dans cette guerre contre la pandémie. Mais nous allons aussi encourager l'État qui s'est battu pour protéger le Sénégal et les Sénégalais. Les mesures prises n'ont pas toujours été populaires, mais aucun pays aujourd'hui ne peut se vanter d'avoir réussi avec brio la gestion de cette crise. Donc, bravo au corps médical, mais aussi bravo aux autorités sénégalaises. Un bravo qui ne les affranchit pas, bien sûr, de l'obligation de rendre compte. Parce que les questions de bonne gouvernance ont aussi rythmé l'année 2020 avec cette distribution de l'aide alimentaire destinée aux couches les plus vulnérables. La polémique autour des contrats pétro-gaziers ne s'est pas aussi éteinte en 2020. L'affaire Petro Team, qui mettait en cause le frère du président de la République, n'aura pas une suite judiciaire. Le doyen des juges, en décidant d'accorder un non-lieu, arrangé cette affaire dans les tiroirs. Mais une partie de la société civile reste en veille et compte se battre pour que la lumière soit faite. Parce que nous le savons, la captation des ressources par une élite prédatrice est un sport national. Et si l'Afrique est toujours à ce point de retard, cette pratique n'y est pas étrangère. Il est aussi temps d'assainir la pratique politique qui charrie trop de déviances sous nos cieux. La politique sénégalaise, par l'ensemble, est cette année rythmée par un retournement spectaculaire de situation avec le ralliement de Idriss Esek à la majorité présidentielle. Un ralliement qui redistribue les cartes dans le landerneau politique et qui octroie une nouvelle dimension à Ousmane Sonko, lui, qui reste fidèle à sa logique d'en finir avec un système qui, selon lui, contribue à la précarisation d'une bonne partie de nos compatriotes. Et c'est à ces derniers que nous pensons en cette période de fin d'année. Le contexte est plus propice à la jouissance. Mais aujourd'hui, nous allons penser à ceux qui n'ont pas le cœur à la fête. Nous pensons à ces familles endeuillées par la mort du fils ou de la fille qui, brimées par le sort, tentaient l'exil via la Méditerranée avant de voir son rêve échouer au fond de l'océan. Nous pensons aussi à ces Sénégalais délogés par les inondations qui, encore une fois, ont été le lot de biens des Sénégalais. Nous pensons à ces pauvres gens qui peinent à joindre les deux bouts, qui éprouvent d'énormes difficultés pour assurer les trois repas quotidiens. Nous pensons à ces malades mentaux qui errent dans les rues. Nous pensons à ces orphelins sevrés de la mort maternelle dès la naissance. Votre sort sera pour toujours le moteur de notre engagement. Sénégal 7 sera, cette année encore, aux côtés du peuple. Attentif à ses plaintes, sensible à ses encouragements, mais aussi ouvert à ses critiques. Bonne année à tous. Sénégal 7 Sénégal 7 Mais ça va, ça va, ça va, c'est le fait que tu es dans le ordinateur, ou dans le tablette, ou dans le téléphone portable. C'est quoi ? Mais je lis des informations. Informations. Waouh, waouh. Regarde, je veux que vous avez des informations, et en temps réel, google sur www.sénégal7.com Il y a des informations. Je suis là, je suis avec l'application Sénégal 7. L'application Sénégal 7 Il y a des informations. Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. Sénégal 7 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 Sénégal 8